La pratique et la théorie La littérature orale pose les prélégomènes de l'origine du monde à travers trois grands genres, l'épopée, le mythe et le conte. Rassurez-vous, nous n'allons pas faire une longue théorie tout en sachant que la littérature orale a toujours posé problème parce que d'abord, la littérature renvoie à l'écriture tandis que l'oralité renvoie tout simplement au verbe. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de problèmes pour accepter ce qu'on appelle la littérature orale parce qu'elle était en dévasage avec ce qui se faisait en Occident. Mais on oublie simplement que Dieu, le créateur, n'a pas créé par l'écriture, il a créé par le verbe, il a dit « koun voye koun » « soi » et le monde fut. Autrement dit donc, l'oralité est première. Rapidement, vous dire que le mythe est le premier genre de la littérature orale parce que c'est le début. Myrselia Eliade qui a travaillé sur les mythes dit que c'est le récit des commencements. Et ce qui est important, c'est que ce que nous allons vous dire, vous le vivez, nous le vivons, nous le partageons parce que la littérature orale fait partie de notre vécu. Les mythes soninkés, comme le mythe du Ouagadou, le mythe de Ndiaya Ndiaye, bref, tous les autres mythes de la Sénégambie renvoient à votre propre vécu. Je disais tout à l'heure intérieurement que voilà pourquoi la femme domine la Sénégambie avec le matriarcat parce que les élèves-filles dominent ici. Et je pense que très prochainement, nous aurons au sommet de l'État une femme parce que les femmes dominent. L'oralité aussi renvoie à la femme. Vous le savez mieux que moi, vous avez dans les grands mythes de la Sénégambie, le mythe de la reine Pocou, le mythe de Syrabagyal que chante Senghor dans sa poésie. Senghor renvoie constamment son auteur à l'oralité. Il n'y a pas dans Chandom un seul conte qui n'est pas précédé par un instrument de musique que m'accompagne Cora et Balafon. Senghor dira que les griots du roi m'ont enseigné les légendes véridiques de ma race au son des autres Cora. C'est important. Donc, le mythe est primordial, mais vous avez aussi l'épopée. L'épopée, c'est l'histoire, mais l'histoire écoutée au bord de la légende. Le premier exemple que je vais donner, et c'est déjà suffisant, c'est l'épopée de Sundiata Keïta. Historiquement, il est le fils de Nare Magan Konfata et de Sogolon Kédiou, mais historiquement aussi, Sundiata a rencontré et battu Sumanguru Kante à la bataille de Kirina de 1235. Mais hormis ces éléments, tout ce qui suit renvoie au merveilleux et à l'oralité. Quand on nous dit que Sundiata a déraciné un baobab, il y a problème, et c'est là le début de l'épopée. Ce n'est pas un autre phénomène plus que grandiose, parce que l'épopée renvoie tout simplement à l'agrandissement. Elle renvoie constamment, n'est-ce pas, tout simplement à ce qu'on pourrait appeler le merveilleux. Dans un ouvrage célèbre, intitulé, parce que c'est l'une des versions de Sundiata, Sundiata l'enfant lion, le professeur Liliane Kestelout dit que la grossesse de Sogolon a duré 12 ans. Ça pose problème, et c'est là, tout simplement, l'épopée. Maintenant, pour en venir à ce qui nous intéresse, le compte, pour passer très rapidement. Voilà un genre universel. On le retrouve partout. Nous venons de terminer une étude sur ce qu'on appelle le compte des deux sœurs, que nous connaissons au Sénégal sous le nom de Kumba Amunday, Kumba Amunday, qu'on appellera dans les traductions, Kumba l'orpheline. C'est la première erreur. Le professeur Mohamed Amunday, qui a été notre professeur, nous tous ici, dit que le premier problème de la littérature orale, c'est la traduction. Quand on passe d'une langue à une autre, il y a problème. Kumba Amunday, la traduction la plus exacte, c'est Kumba avec mère et Kumba sans mère. Mais quand on le dit, il y a problème. Parce qu'elle n'est pas belle, cette traduction. On dira Kumba l'orpheline. C'est le professeur Souleiman Faye qui disait que les traductions sont comme les femmes. Lorsqu'elles sont belles, elles ne sont pas fidèles. Et lorsqu'elles sont fidèles, elles ne sont pas belles. Je m'excuse. Alors, vous verrez que ce que nous, nous appelons le compte des deux sœurs, Kumba Amunday, Kumba Amunday, vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous retrouverez le même texte sous la plume de Bernard Dadier, sous le titre de Le Pagne Noir. Vous allez au Bénin, on va appeler ce compte Asiba, la petite Daoumayenne. Vous allez en France, vous retrouverez ce compte sous le nom de Cendrillon ou de Blanche-Neige. Ce compte a été même retrouvé dans les théories, parce que je ne vais pas revenir sur ces théories-là, en Russie, où Vladimir Prok a été le premier à faire ce qu'on appelle la systématisation de l'étude du compte avec 31 fonctions. Après Prok, Mme Denise Paube, dans un ouvrage célèbre qui s'appelle La Mère dévorante, va travailler sur les types. Vous aurez des types en miroir, des types en sablier, des types cycliques, bref, les comptes sont nombreux. Mais le dernier, c'est Aljuda Agilia-Greymas, qui va faire une étude en trois temps. L'épreuve qualifiante, l'épreuve principale et l'épreuve glorifiante. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que celui qu'on appelle le héros, il est apte à faire ce combat ? Sundiata, avant Krinan, va remporter des batailles. La bataille de Tabon, la bataille de Négeboria, la bataille de Conquigné, avant Krinan. Maintenant, il y aura l'épreuve principale, c'est le combat. Vous aurez Samba et le Guinanrou, dans certains comptes, où le personnage va combattre un lion, une panthère, bref, c'est le face à face. L'épreuve glorifiante, c'est quand la victoire est remportée. Et d'ailleurs, dans tous les comptes du monde, lorsque le prince hérite de la princesse, en tuant tous les malfaiteurs, le compte se termine par, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est comme ça que tous les comptes du monde se font. D'ailleurs, souvent on dit que le compte mène à l'immortalité. En Arabie, précisément en Perse, le roi Chahriyar avait l'habitude de prendre chaque soir une nouvelle épouse et de l'égorger le lendemain. Chaque soir, il prend une nouvelle épouse, mais dès le lendemain, cette dernière est égorgée. Jusqu'au moment où il prend la main de Scheherazade. Scheherazade est la fille de son vizir, de son premier ministre. Mais la force de Scheherazade, c'est qu'elle avait l'art de raconter. Elle avait l'art de narrer. Elle avait l'art de faire de la dramatisation. Nous verrons tout de suite que dans le compte, vous retrouverez la poésie, je l'ai fait avec Saint-Gôte tout à l'heure, dans le compte, vous retrouverez l'art dramatique. Sacha Guitry dit que ne pas aller au théâtre, c'est faire sa toilette sans miroir. Mais ce qu'on ne peut pas dire à la maison, on le dit dans le récit. Et autour du feu, quand on raconte, la marâtre, c'est pertinemment qu'on parle d'elle. Je reviens à Scheherazade rapidement. Scheherazade convole avec Scheherazade. Mais tous les soirs, Scheherazade raconte une histoire. Elle raconte, elle raconte. Et lorsque l'histoire est au summum, avec le grand suspense, elle arrête volontairement. Le roi lui dit, continue, et lui dit, attention, la suite, ce sera demain. C'est comme ça qu'elle a fait pour faire un huiri-huiri avec des épisodes. Chaque fois que le pistolet est braqué devant quelqu'un, on entend le coup de feu, on arrête la pièce. Et la suite, c'est le lendemain. C'est comme ça que Scheherazade a fait pendant mille et une nuits. Et le texte de Galan s'appelle les comptes des mille et une nuits. Et le compte a amené ce qu'on appelle l'immortalité. Donc, de cette manière-là, le compte joue un rôle important. Nous verrons maintenant ce qu'on appelle les fonctions du compte. La première fonction, elle est ludique. C'est le jeu. Je parle devant un professeur de lettres classiques qui est en train de secouer un peu son foulard. Le compte renvoie à ce jeu-là. Quand, dans un récit, on nous montre des personnages qui sont pluriels. Une porte qui parle, un animal qui parle, la notion de personnage pose problème. Et le premier élément, c'est cette structure-là qu'il faut dépasser. Il faut dépasser cette structure de surface pour entrer, prendre ce qu'on appelle la moelle. Amado Ampateba dit que dans le compte, je suis utile, futile et instructif. Si on ne fait pas attention, on passera à côté. Il y a le rire. Mais derrière le rire, il y a autre chose qui se cache. Nous sommes chez Jean de la Fontaine. La Fontaine ouvre les fables, ouvre les fables par les animaux malades de la peste. Les animaux, c'est le peuple. La peste, c'est Louis XIV. Mais il faut dépasser cela pour entrer là-dedans. Vous avez Tartuffe. Nous sommes dans la dramatisation. Donc, cette fonction ludique, elle imprègne une bonne partie des textes traditionnels. C'est ainsi que les devinettes, j'ai oublié de le dire, les chants, parce que ça aussi, c'est la littérature orale. En 2003, on a donné au baccalauréat, en résumé, un texte du professeur Mohamedou Khan. Qu'est-ce que c'est que le compte ? Et si on ignore les fonctions de ce compte-là, on passe complètement à côté. Et c'est important de connaître quelles sont les différentes fonctions, n'est-ce pas tout simplement, de ce genre littéraire. Donc, cette fonction ludique, que vous connaissez mieux que moi, qui procure du plaisir, mais qu'il faut dépasser pour aller vers ce qu'on appelle la fonction pédagogique. La fonction pédagogique renvoie à l'enseignement. Le compte enseigne. N'oubliez pas que nous sommes dans une civilisation de l'oralité. Il n'y a pas d'école. Les Africains n'ont pas attendu Durkhanayem, éminent sociologue, qui dit que l'éducation, c'est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Cheikh Ante dit que l'éducation, c'est un ensemble de préceptes qu'on inculque à l'enfant pour qu'il soit maître de son destin demain. Et c'est le compte qui le faisait. Parce qu'on n'avait pas d'école. Il n'y avait pas d'école. L'école, c'était autour du feu. Le soir. Et pas pendant le jour. Pas pendant le jour. Parce qu'on combat l'oisiveté. Il faut d'abord travailler. Et quand on revient du travail, autour du feu, avec grand-père, grand-mère, les oncles, les tantes, on raconte. Et il y a des niveaux. Les enfants sont les premiers à se coucher. C'est le premier niveau. Il y a un autre niveau. Il y a un troisième niveau. Et le sens de Kaedara, de Amado Ampateba. Qui dit que Kaedara est un être qui a 12 pieds, qui a 7 têtes, qui a 30 bras, et qui est assis sur une chaise avec 4 éléments. Les 12 pieds, ce sont les 12 mois de l'année. Les 30 bras, ce sont les 30 jours de la semaine. Les 7 têtes, ce sont les 7 jours de la semaine. Et les 4 éléments, c'est les 4 éléments constituants de l'univers. Et c'est extrêmement important. Qui nous renvoie à la femme aussi. Le comte nous dit à ce moment qu'il y a 4 types de femmes. Il y a les femmes sable, il y a les femmes air, il y a les femmes feu, et il y a les femmes eau. La femme sable, ce sont nos références. C'est Mame Fawad Douwélé, la mère de Mame Aladji Malik. La femme sable, c'est Mame Diarab Bousso, la mère de Khadim Roussoul, c'est Mame Astou Diankha, la mère de Baeignasse, c'est Mame Adama Aïssa, la mère de Cheikh Omar Foutu. La femme air, si vous l'avez, vous n'avez pas de chance, c'est Mopier la route. Elle est tout le temps d'or, elle compte l'enseigner. La femme feu, c'est la femme qui est capable tout de suite de mettre la maison sens dessus-dessous. Elle casse tout, téléviseur, ordinateur, mais après, c'est des larmes, c'est des pleurs. La femme eau, elle est la plus caractéristique, elle est la plus difficile à comprendre. Elle perd ta mère, elle perd ta fille, elle perd ta femme. Ce sont les types de femmes qui n'aiment pas qu'on les humilie. Si vous les humiliez, vous risquez de ne plus les revoir. On l'appelle l'homme du bonheur. Pas bonne dans le sens de bien, mais bonne parce qu'elle refuse intérieurement un schéma dans lequel elle ne s'adapte pas. C'est extrêmement important. Rapidement, dans la fonction pédagogique, vous avez tout cet enseignement. Dans le pédagogique, vous avez tout ce que l'on appelle l'éducation, la formation, vous avez les savoirs, le savoir-faire, vous avez Kumba Amdaye, Kumba Amundaye. A l'époque, ce conte-là ne devait pas être raconté à n'importe qui. Kumba Amdaye, Kumba Amundaye doit être raconté à la fille nubile, la Ndiagamare. Le contraire de Ndiagamare, c'est Wahambane, l'adolescent. Ndiagamare, celle qui est apte à entrer dans une case conjugale. Et ce qui est important, c'est que lorsque vous avez ce conte-là, vous avez deux dimensions. D'abord, la dimension ethno-littéraire. Et vous avez également la dimension purement linéaire du récit, le schéma narratif. C'est important. Il ne faut pas simplement s'arrêter au schéma narratif. Épreuve de départ, qu'on appelle épreuve initiale. Kumba, Mamar avait deux épouses, chaque épouse avait une fille et chaque fille s'appelait Kumba. C'est l'équilibre, il n'y a aucune disharmonie, le texte est clair. Mais, un soir, en allant chercher du bois mort, elle fut morte par un serpent. Transformation, élément modificateur. il y a action, résolution et situation finale. Mais, ce qui est important, c'est que, il y a également la dimension sociologique, la fonction sociologique, la fonction philosophique. Kumba va faire un long trajet, un parcours. Elle rencontre des miches de pain qui luttent. Elle rencontre une marmite qui se cuit seule. Elle rencontre un jujubier qui se gaule. Elle laisse à lui polluement. Bonjour marmite. Et la marmite lui dit, je ne suis bien éduquée, que Dieu guide tes pas. Elle lui donne une partie de son plat. C'est comme ça qu'elle va faire jusqu'à arriver à la mer de Dayab où elle trouve une femme avec une seule dent dans la bouche. Une vieille femme. Qui lui donne un grain de mille et qui lui dit, va préparer le repas du soir. Elle accepte. Elle prend le grain de mille. Elle met dans le mortier. Elle pile. Et ça se remplit. Évidemment, nous sommes dans le compte. Elle lui donne un os aussi blanc que le kawalin. Elle lave l'os. Elle met dans la marmite. Elle attuise le feu. Et ça se remplit de viande. L'autre combat va faire le chemin inverse. Et vous avez la fameuse citation d'Omar Pen. Khaled Bademond Gaye Yundayane Gagne parce qu'elle échoue. Là où sa grande soeur réussit, elle échoue parce qu'elles n'ont pas le même code éthique. Et ça aussi, le compte lancé. Vous avez la fonction politique. Il y a une fonction politique de la littérature orale. Et je vais terminer par là. Les bons. Les bons. Il y a été une fois et je termine par ça. un enfant qui vivait dans son village et qui disait à sa mère tous les soirs, « Maman, quel métier exerce mon père ? » La maman lui dit, « Va jouer. » L'enfant revient et lui dit, « Maman, mes amis parlent du métier de leurs parents. Tel parent est mécanicien, tel est professeur, tel est maçon, le mien. Quel métier exerce-t-il ? » La maman lui dit, « Va jouer. » A la troisième reprise, l'enfant vient et lui dit, « Je ne partirai pas d'ici aujourd'hui tant que tu ne me diras pas le métier qu'exerçait mon père. » La maman lui dit, « Ton père ne faisait que mentir. » Si bien qu'il fut appelé le fils du menteur. Il dit à sa mère, « Je dépasserai mon père. » Il alla voler un cheval, il alla voler des pépites d'or qu'il plaça dans le derrière du cheval et se présenta chez le roi. « Salaam alaikum ! » Le roi dit, « Fils du menteur, où est-ce que tu étais ? » Je parcourais le monde. J'étais à Bissau, j'étais en Gambie, j'étais à Noakchok. En terminant sa parole, deux boules d'or tombèrent du derrière du cheval. « Ah ! » Un cheval qui croque de l'or. « Ah ! » Vous l'avez vu, je ne l'ai pas inventé. « Combien il coûte ? » « Tu ne peux pas l'acheter. » « Ah, ne sais-tu pas que je suis le... » « Ah, même si tu es un roi, tu as beaucoup de chevaux, mais un cheval qui croque de l'or, vous ne l'avez jamais vu. Mille bœufs, mille moutons, mille chèves, le roi donnant tout. Le lendemain, il fit construire mais une très grande maison en disant, « Installez le cheval à l'intérieur et ne le dérangez pas. » Dans un mois, trois mois, nous serons l'empire le plus puissant parce que celui qui tient l'or tient la puissance. Au troisième mois, quand on l'ouvrit, on ne vit que des excréments. Il dit, « Je savais qu'il serait ainsi. Il serait comme son père. Allez le prendre. » Le fils du menteur, en levant la tête, aperçoit les soldats du roi. Il dit à sa mère, « Si tu ne fais pas attention, je suis un homme mort dans quelques secondes. » Il prit un poulet qu'il égorgea, récupéra le sang qu'il mit dans un sachet et l'attacha autour des reins de la mère en lui disant que, « Lorsque le roi voudra me faire du mal, je vais percer le sachet, le sang va jucler et tu feras la mort. » Aussitôt dit, aussitôt fait, ils arrivèrent. « Fils du menteur, je savais que tu serais comme toi. » Cet enfant-là, depuis qu'il est né, ne cesse que de me poser des problèmes. Il sortit l'épée, perçoit le sachet, le sang jucla. « Ah ! » « Tu commets une bévue, une gaffe qu'on n'a pas réglée et tu tues. » « Je peux la faire revenir à la vie. » « Faire revenir des êtres morts à la vie. » « Fils du menteur, il sortit de son sac une queue de boeuf, tapa trois fois sa mère qui se mit sur ses deux jambes. « Oh ! » « Fils du menteur. » « Combien il coûte ? » « Tu avais acheté le cheval, mais tu ne peux pas acheter cette baguette magique. » « Ah, ne sais-tu pas que je suis le roi ? » « Cinq mille bœufs, cinq mille moutons, cinq mille chameaux. » Le roi donnant tout. Le lendemain, le roi égorgea son père. Il égorgea sa mère. Il égorgea sa fille. Commença à les taper éperdument. Aucune réaction. Il dit cette fois-ci, « Prenez le fils du menteur qu'il ne parle pas. Mettez-le dans un sac. Attachez-le. Derrière le village, il y a un fossé en flamme. Jetez le sac. Et quand vous entendrez « Pause », vous saurez que c'est la fin de l'histoire du fils du menteur. Il fut pris, attaché dans un sac. Deux gros gaillards portèrent le sac en bandoulière. Mais après quelques minutes de marche, l'un des soldats dit « J'ai soif. » L'autre lit, il dit « Moi aussi j'ai soif. » Il dit « Déposons le sac. Il est suffisamment attaché. Il ne pourra pas sortir. C'est pourquoi leçon de morale fonctionne. La curiosité est l'un des plus grandes. Il ne faut pas être curieux dans la vie. Il ne faut pas être curieux dans la vie. Il ne faut pas être curieux. Le fils du menteur sait que ses heures sont comptées. Il entendit des pas et il commença à se lamenter. « Je ne veux pas être roi. » « Je ne veux pas être roi. » Le curieux avança et dit « Qu'est-ce que j'entends ? » Il dit « Oui, on veut faire de moi un roi en Mauritanie. Et moi, je ne veux pas être roi. » Le curieux lui dit « Moi, je veux être roi. » Il dit « Ouvre le sac. » Le curieux ouvrit le sac. Il entra. Le fils du menteur l'attaché est parti. Quand les soldats sortirent, ils prirent le sac, le jetèrent dans le fossé. Quand ils entendaient « Passe ! » Ils disent au roi « L'histoire du fils du menteur est terminée. » Mais au moins, deux mois, trois, quatre, cinq, six, sept, le fils du menteur se présente. « Salaamani ! » « Fils du menteur ! » « Où est-ce que ? » « Ton père te salue. » « Fils du ma... » « Ta mère te salue. » « Mais... » « Mais, fils du menteur. » « Ma fille. » « C'est toi qui as des problèmes. » « Mais ta fille n'a pas... » « Je l'ai trouvé en train de regarder « Uiri, Uiri. » « Fils du menteur. » « Ton père n'a aucun problème. » « Il est en train de suivre les prêches de Hirandaou. » « Mais comment faire ? » « Pour revoir ma famille. » « Ah, qu'est-ce que tu avais fait de moi ? » « Ben, je t'avais égorgé. » « Alors là, couche-toi. » Il fit t'égorger. « Le premier qui m'aura l'air ira au paradis. » « Là, le comte est terminé. » « Maintenant, avant que je redonne la parole... » « Maintenant, les fonctions... » « Les fonctions ici... » « La première fonction, c'est la dérision du pouvoir royal. » « Première fonction. » « Deuxième... » « Deuxième fonction... » « Toujours dans la fonction pédagogique... » « L'enseignement. » « C'est vrai que le mensonge n'est pas une valeur. » « Et le compte produit des valeurs. » « C'est à vous, lecteurs, de pouvoir recenser les valeurs... » « Pour faire un tableau. » « Chaque fois que vous avez un compte... » « Faites un tableau à trois colonnes. » « Quelles sont les valeurs à garder ? » « Quelles sont les valeurs à modifier ? » « Quelles sont les valeurs qu'il faut purement et simplement rejeter ? » « Vous faites trois colonnes. » « Vous avez réussi votre travail. » « Je vous remercie. » « Merci beaucoup. » « Bonjour, chers élèves. » « Puisqu'on est en train... » « On est en pleine synthèse. » « Ce qu'il faut en synthèse, c'est véritablement revenir sur le programme. » « Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez la poésie étudiée de fond en combe par nos valeureux professeurs qui sont en face. » « Donc nous, on va communiquer rapidement sur la poésie et préciser quelque chose. » « Vous allez prendre le soin de traverser. » « Tantôt, il y a le censeur qui disait qu'un bon élève de terminale doit maîtriser ses leçons de seconde et de première et de terminale. » « Maintenant, en seconde, en introduction de commentaires. » « Parce qu'en seconde, on a étudié avec vous l'humanisme. » « On vous dit toujours que la poésie, d'abord, c'est une pratique très ancienne. » « On ne peut pas limiter dans le temps la naissance de la poésie. » « C'est pour cela que si l'on reprend en compte la poésie française, l'on ne peut pas parler de poésie sans pour autant parler de Homer et d'Orphée. » « C'est un orphée qu'on appelle le père des poètes. » « Je m'en tiens à cela sous le contrôle des poèmes classiques. » Étymologiquement, en Grèce, le mot poète vient du mot poésie. Et poésie veut dire créer. Et c'est ce qui fait du poète quelqu'un qui crée. Et quelqu'un qui crée, c'est un artiste. C'est pour cela que tous les poètes que vous allez rencontrer, c'est des artistes. Et là, c'est celui-là qui est en deçà de la norme préétablie, qui n'écrit pas comme les autres. C'est ce qui fait toute la spécificité de la poète. Et quand on parle de la Grèce, puisque vous, en seconde, l'on a fait exprès de commencer avec vous, avec l'humanisme, on va remonter un peu au Moyen Âge. Et au Moyen Âge, c'est-à-dire au 15e siècle, la poésie s'était enfermée dans la stérilité de la pure virtuosité. Les poètes, au Moyen Âge, pensaient que faire de la poésie suffisait à dire les choses et de manière démesurée. Maintenant, ceci va évoluer au 16e siècle. Et au 16e siècle, nous avons le groupe, si vous vous rappelez, de vos leçons de seconde, le groupe de la Pléiade. Et c'est Clément Marot qui va commencer à modifier cette manière d'écrire, cette manière de faire. et il va parler de plus en plus de manière naturelle. Parce que la poésie répond au naturel. Et les humanistes sont les premiers à le comprendre. Et ce groupe de la Pléiade, puisque ce groupe, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont lutté pour la réhabilitation de la langue française. Maintenant, au 16e siècle, les poètes de la Pléiade vont aller reprendre dans leur manière d'écrire la manière de faire des poètes du Moyen Âge et de l'Antiquité. C'est pour cela que l'on va assister aux formes fixes, la balade, le rondeau, le sonnet, etc. Maintenant, les plus belles pages de la poésie française vont se retrouver à travers la poésie théâtrale au 17e siècle. Parce que le 17e siècle est une époque très importante dans la littérature française. C'est au 17e siècle, par exemple, qu'on va créer l'académie française. Parce que les intellectuels de l'époque, déjà, vont prendre la relève des humanistes, vont communiquer en français. C'est au 17e siècle que, véritablement, on va assister à l'épuration de la langue française. Et les plus belles pages poétiques vont se voir avec Racine et Corneille. Mais nous ne pouvons pas sortir de ce siècle sans pour autant parler des gens de la fontaine, à travers ces fables purement didactiques. Le 18e siècle, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un siècle très particulier. Particulier parce que ce sera le siècle scientifique. C'est au 18e siècle qu'il y aura la révolution française. Non seulement il y aura, parce qu'il y aura la révolution française, l'homme va se libérer. Libérer et corporellement et scientifiquement. Et c'est pour cela que je dis toujours aux élèves, en quelque sorte, qu'on le veut ou non, ce sont surtout les littéraires qui mènent le monde. C'est quand les idées changent que la science suit. Et la preuve, c'est véritablement ce qui s'est passé au 18e siècle. Au 18e siècle, l'on va libérer l'homme et l'homme, enfin, va s'enfermer et va réfléchir. C'est pour cela que ce siècle ne connaîtra pas beaucoup de poètes. Le seul poète que l'on connaît, c'est Voltaire. Et le 19e siècle, quand on parle de 19e siècle, poésie, c'est le lyrisme qui est là. Et avec le lyrisme, ça c'est le programme de première au 19e siècle avec le romantisme. Et le coup de départ sera donné par Lamartine avec ses méditations, Georges Lamartine, Victor Hugo. Mais ce que les Parnassiens vont reprocher à ce groupe, c'est leur engagement. Ce qui nous amène aux Parnassiens qui vont refuter véritablement cette manière de procéder. Les Parnassiens, ce sont les théoriciens de l'art pour l'art. Et ce qui eux, ce qui les intéresse véritablement, c'est le beau, c'est le travail de l'artiste. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un poète, c'est d'abord un artiste. Et c'est ce qui nous amène au 20e siècle avec les grands poètes surréalistes. Et ça, c'est véritablement votre programme de cette année, les terminales. Et vous n'êtes pas sans savoir que les surréalistes vont s'attaquer à ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est-à-dire la raison. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec les idéologies positivistes, les hommes ont fait tellement confiance à la raison. Et c'est des poètes aussi purement traumatisés. Et ce traumatisme-là a démarré avec déjà le groupe de Gaudelaire, les poètes maudits, qui vont commencer à remettre en cause cette manière de procéder qui consiste à faire confiance à 100% à la raison. Et c'est la naissance du symbolisme. C'est pour cela que les poètes symbolistes, on les appelle les poètes maudits, qui vont véritablement donner cours aux sensations jusque dans leur manière d'écrire. Et le 20e siècle, c'est les surréalistes. Et les surréalistes vont mener la guerre à ce qui pousse à la réflexion, c'est-à-dire la raison. Vous avez compris ? Maintenant, avec la communication de la négritude, on va revenir sur la poésie de l'art de la négritude. Merci. Merci, chers élèves. Maintenant, je voulais parler plus simplement sur les fonctions de la poésie. Ce n'est pas sur les fonctions, mais sur quelques fonctions assignées à la poésie. Mais avant cela, je vais faire un bref rappel, n'est-ce pas, de la poésie négro-africaine, mais en insistant seulement sur la périodisation. C'est ça qui est important, surtout si vous avez à travailler sur un texte négro-africain. Je vais parler du documentaire composé. J'en aurais besoin pour faire la contextualisation, n'est-ce pas ? Donc, je vais faire un bref rappel de la périodisation, avant maintenant de parler un peu de quelques fonctions assignées à la poésie. Quand on prend la poésie négro-africaine, il est dit qu'elle se comprend à partir d'une certaine évolution qui la caractérise. La première période, c'est à partir des années 30 jusqu'aux années 50. C'est ça qu'on vous a dit. Cette période est dominée par la poésie de la néglitude, c'est-à-dire la première génération, la néglitude originelle. C'est la néglitude des Damas, des Césaires, des Senghor. Et cette néglitude, cette poésie va exprimer la révolte et la revendication d'une identité bafouée, en même temps qu'elle se veut une manifestation de la présence des Noirs dans le monde. C'est pourquoi, dans cette poésie-là, dans cette première période-là, ces poètes-là ont mis l'accent sur le combat culturel. Donc, c'est la recette d'une identité culturelle bafouée. Donc, si vous rencontrez de tels poètes, n'est-ce pas, il faut penser à ce thème, n'est-ce pas, de la lutte courte pour l'identification d'une culture qui a été bafouée longtemps. Si nous passons à la deuxième période, c'est des années 50 aux années 60. Cette deuxième période a été essentiellement militante. C'est des poètes comme David Diogo, n'est-ce pas, qui sont distingués dans leur engagement poétique, n'est-ce pas. Il est surtout question, dans les eaux poétiques de cette période-là, de la libération politique, de la réhabilitation de la race noire et de l'appel à l'unité. Donc, cette deuxième période, elle a été une période qui est caractérisée par une poésie militante. Si nous passons à la troisième période, on a l'habitude de dire les tendances actuelles. Dans cette période-là, depuis les années 70, les poètes accordent dans leurs œuvres une place importante au rêve, celui d'une Afrique nouvelle. Parce qu'après les indépendances, les gens rêvaient de voir une Afrique nouvelle, parce que divisé par ses propices, l'Afrique va prospérer. Mais malheureusement, ce qu'on attendait, ce n'est pas ce que ces gens-là nous ont offert. C'est la déception, c'est la désillusion. Voilà pourquoi maintenant, cette poésie sera consacrée à la critique de ses pouvoirs politiques, n'est-ce pas, après les indépendances. Les poètes vont parler de leur drame, du drame du peuple et de la situation dans laquelle les pouvoirs publics, comme je l'ai dit tout à l'heure, abandonnent le peuple, n'est-ce pas, misérable et opprimé. Voilà de façon à résumer les trois périodes. Si vous avez l'achat de tomber sur un texte poétique négro-afrique, la date de publication, maintenant, sera un moyen qui va amener les leurs à pouvoir contextualiser, surtout s'ils vont faire maintenant un commentaire composé. Parce que dans le commentaire composé, comme il l'a dit tout à l'heure, l'introduction, il faut d'abord une contextualisation. Maintenant, rapidement, je vais revenir à quelques fonctions assignées à la poésie. J'ai l'habitude de choisir trois fonctions. Trois fonctions. La poésie comme moyen de divertissement. La poésie comme impédagogie, c'est-à-dire la fonction didactique dans la poésie. Et la fonction militante. J'ai choisi ces trois fonctions-là, n'est-ce pas, parmi d'autres fonctions. N'est-ce pas, mais c'est le plus essentiel à mon avis. Maintenant, les doyens sont là, peut-être qu'ils pourront apporter d'autres fonctions. Mais à mon avis, c'est le plus essentiel. Voilà pourquoi maintenant, pour chaque fonction, j'ai fait un ramassage, un petit résumé, que je vais vous lire. Et ces résumés-là, maintenant, auront quelques arguments que vous allez aborder, n'est-ce pas, si vous avez à exercer sur ces fonctions-là. Quand je dis la poésie, c'est comme un divertissement. C'est parce que, des fois, la poésie fonctionne comme un moyen d'évasion. Comme un moyen d'évasion, n'est-ce pas, qui produit une certaine émotion, ou bien des émotions diverses, n'est-ce pas, qui sont ressenties, qui sont vécues et qui sont partagées par les lecteurs. Maintenant, ces émotions-là peuvent être liées à des émotions de joie, et peuvent être liées à des émotions de malheur. Si on prend le cas des parnaciens, par exemple, les parnaciens, à travers le but de l'art pour l'art, vont nous procurer essentiellement du plaisir au n'adoucissement des mœurs. Et pour y parvenir, le poète panacé qu'il fait, il s'intéresse à la beauté formelle, que le comte de Lille appelle un luxe. Le comte de Lille dit que, dans notre poésie panacé, nous considérons la beauté formelle comme un luxe. qui fait que le poète devient un artisan. C'est-à-dire, pour parvenir à cette beauté-là, le poète va se comporter comme un artisan, qui va ciseler, qui va limer, qui va expliquer les verres, pour en faire des trésors de beauté. Et tout le monde sait que, devant une beauté, on est ébouli, n'est-ce pas ? On est diverti, n'est-ce pas ? Ensuite, une poésie, c'est aussi bercé. Une poésie, c'est aussi soulager un cœur, meurtri. Et dans ce cas, la poésie est essentiellement destinée aux poètes, lorsque celui-ci se livre et partage ses tourments avec ses lecteurs, dans le but de noyer sa douleur. Chateaubriand va parler de libérer les amarres du cœur. Si vous êtes devant une poésie, vous êtes dans l'embarras, vous êtes ennuyé, vous êtes stressé, n'est-ce pas ? Le poète peut se mettre au centre de sa poésie, s'extérioriser, se raconter, n'est-ce pas ? Et pour faire de sa poésie, au moyen de soulagement. Et en se soulageant, il va poser maintenant son litre à se soulager en même temps. Voilà pourquoi Lamartine disait, la poésie, un soulagement pour moi, pour mon cœur. Ça, également, ce sont des arguments que vous pouvez aborder, puisque vous avez à dix autres cieux, sur la fonction du développement de la poésie. N'est-ce pas ? Donc, ce poète va partager avec ses lecteurs ses tourments, dans le but de noyer sa douleur. Et la poésie devient ainsi un lieu où le poète se soulage des frustrations quotidiennes. Donc, voilà quelques arguments que vous pouvez développer dans ce fonction du développement. Et vous allez ajouter maintenant ces arguments-là aux informations que vous avez déjà. La deuxième fonction que vous avez choisie, c'est la poésie comme une instruction. Merci. La poésie comme une instruction. La poésie peut fonctionner comme une instruction. Car, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Car, l'univers poétique, ce monde-là que le poète a créé. L'univers poétique, créé par le poète, peut apparaître comme un espace d'éducation. Comme une école de l'art, de la vie. Voilà pourquoi on peut être, comme Eugène Guilbeck disait par exemple. Je crois que la poésie est un moyen de connaissance du monde. Un des moyens les plus sûrs pour comprendre le monde. Donc, cette fonction instructive de la poésie n'est pas à nier. Parce que le poète peut chercher à nous indiquer une direction à suivre, à nous tracer une ligne de conduite. Dans ce cas, la poésie contribue à la conscientisation des hommes. Si le poète nous trace une ligne de conduite, nous indique la bonne voie à suivre, la poésie contribue à la conscientisation des hommes. Le poète n'est plus un chanteur inutile. Parce que celui qui instruit, on le considère comme un esprit utile. Voilà pourquoi maintenant, dans ce cas, le poète n'est plus un chanteur inutile, mais devient un esprit, un esprit utile qui éduque, qui instruit extra extra. Cette illustration de cette fonction didactique en poésie, nous l'avons au XVIIe siècle. Dans les fables de la fontaine, nous avons des vers. Voilà pourquoi la fontaine, on le considère comme un poète fabuliste. C'est dans ces fables-là que nous retrouvons cette fonction didactique. C'est dans ces fables-là que nous voyons, dans la poésie en univers, qui fonctionne comme un foyer institutionnel, comme un espace éducatif, comme une école de la vie. Et si j'avais la permission de dire, je vais dire comme Victor Hugo, qui en s'adressant au théâtre, il disait que le théâtre est une chaire. Le théâtre est une chaire. C'est-à-dire que c'est une école de la vie. C'est un foyer éducatif. C'est une institution. Parce que l'univers poétique peut être transformé en un lieu où le docteur est l'élève et le poète devient le pédagogue. Parce qu'il va lui indiquer la voie à suivre, il va lui donner une bonne leçon de morale. Et ça, on le retrouve dans les papes de La Fontaine. Ce n'est pas seulement dans les papes de La Fontaine, mais ça également on peut le retrouver dans les théâtres. Si on parle de racines, donc on est comme un poète dramatique. C'est parce que le théâtre également, dans le sens qu'il est écrit en vert, est considéré comme une poésie. Dans le théâtre, on peut aborder cette fonction didactique. Dans les papes également de La Fontaine, on peut aborder cette poésie didactique. Et même pour revenir à La Fontaine, il disait tout simplement que je me sers des animaux pour insurer les hommes. Voilà pourquoi je dis que dans les papes de La Fontaine, cette fonction didactique est bien illustrée. Vous avez également d'autres exemples, d'autres informations que vous avez eu devant vos professeurs. Je vais terminer rapidement par la fonction militante. La poésie est aussi un instrument, un instrument de lutte, qui se met au service de l'homme, un instrument de contestation et de protestation. En effet, les bouleversements sociaux et politiques engendrés par les multiples prises et révolutions ont obligé les poètes à se tourner vers la société. Maintenant, quand le poète se tourne vers la société, il va pour la défendre. Et sa seule arme, c'est sa poésie, c'est son écriture poétique. N'est-ce pas ? Donc le poète ne doit pas rester indifférent des problèmes de la société. Quand la société est tourmentée, quand la société est opprimée, le poète doit manifester ça, sa solidarité. Voilà pourquoi un poète comme Paul Hérard disait qu'aujourd'hui, la solidarité des poètes se passe. Voici qui sont des hommes parmi les hommes, voici qui sont des frères. Donc pour vous dire que le poète, c'est celui qui s'engage et son engagement est orienté vers la communauté. N'est-ce pas ? Ça, c'est des arguments que vous avez déjà. Vous allez les ajouter aux arguments que vous avez eu avec vos professeurs et vous développez la fonction militante. N'est-ce pas ? Ce sont les trois points que j'ai ramassés pour vous, que je considère comme les plus essentiels. N'est-ce pas ? Maintenant, ça, vous l'avez déjà, il n'y a pas de secret. N'est-ce pas ? Donc, apprenez ce que vous avez déjà dans le cahier. N'est-ce pas ? Maintenant, vous allez vous en sortir. Je vous remercie. Je vous remercie.